Voici une conversation que j'ai eue avec le Seigneur il y a des mois en arrière. « Père, je ne me sens pas bien, cela fait si longtemps que Je te demande de me libérer de cet état. Pourquoi Seigneur, pourquoi Tu ne me l'enlèves pas ? Tu pourrais si Tu le voulais… J'étais frustrée ne comprenant pas pourquoi le Seigneur semblait répondre à presque toutes mes prières sauf celles-là ? » Le Seigneur a répondu, « Parce que Je t'ai donné le pouvoir de le faire toi-même. Si Je fais tout pour toi alors que Je t'ai donné le pouvoir à travers mon Esprit de te lever et d'être forte et de vaincre l'ennemi, alors l'ennemi rit et se moque en se présentant devant Moi et Il t'accusent en disant, « Encore une fois tu viens à la rescousse de ta fille infidèle, cette fille qui ne t'aime pas assez pour traiter ton cadeau avec respect, tu as dû encore sauver la mise. » Le Seigneur a fait une brève pause. « Tu vois, c'est toi qui dois humilier l'ennemi, car lorsque tu le fais toi-même avec le pouvoir que J'ai déversé sur toi, c'est lui qui est tourné en dérision. Je pourrais soulever mon doigt et le vaincre en une fraction de seconde. Mais Je ne le ferai pas parce que tu dois le faire toi. Il fait ce qu'il fait parce que Je lui ai laissé la permission, et Je lui permets de le faire de sorte que tu te lèves contre lui, et à travers Moi et ce que Je t'ai donné, mets-le en défaite en Mon nom. » J'ai plaidé Ma cause. « Mais Seigneur, honnêtement, je ne sais pas comment faire cela. Je veux dire, je sais comment dire aux autres de le faire. Mais quand il s'agit de Moi, ça a l'air différent. S'il te plaît, explique-moi Seigneur. » « Oui, tu sais comment faire. Ma fille, Je chéris ces moments où tu étais enfant, lorsque tu faisais tout ce que Je te demandais sans question ni hésitation. Tu M'obéissais. Je les chéris d'autant plus que Je savais ce qui se présentait sur le chemin devant toi. Oh, comme tu M'aimais ! Tu sais bien à quel point tu M'aimais. Et Je t'ai béni avec une dose supplémentaire de Mon onction. « Sais-tu que toi, aujourd'hui, tu as plus de pouvoir que Moïse lui-même ? Oui, Je suis allée devant Moïse dans une colonne de feu et une colonne de fumée. J'ai cherché dans mon esprit et dans mon cœur du temps pour comprendre. Seigneur, je comprends ce que tu dis, mais je te jure que j'ai tout essayé. S'il te plaît, aide-moi juste un peu plus. » Sa voix s'est radoucie. « Laisse-moi t'expliquer. Imagine que ta fille ne cesse de te désobéir et qu'elle soit rebelle dans sa façon de vivre. Chaque fois qu'elle se retrouve dans le pétrin, elle vient à toi. « Maman, s'il te plaît, aide-moi, j'ai fait une bêtise. Je t'aime, Maman. » Et donc, à chaque fois, tu la sauves de la situation dans laquelle elle s'est empêtrée, qui font d'elle la risée d'individus malfaisants. Oh, la Maman rapplique à nouveau pour sauver sa stupide fille qui n'aime même pas sa mère et n'a aucun respect pour elle. Imagine maintenant que, au milieu de tout cela, tu as donné à ta fille un cadeau très spécial. Tu as transpiré à sang pour l'obtenir. En fait, ce cadeau avait une valeur inestimable. Il était spécial, unique et précieux. Tu as dit à ta fille, « Ma fille, quand tu te retrouves en difficulté, prends ce cadeau et utilise-le. Prends le plus grand soin de ce cadeau et fais-le bien valoir en cas de détresse. Tu seras peut-être moqué et tourné en dérision par tes ennemis, mais ils ne peuvent pas toucher ce cadeau. Maintenant, prends-le et utilise-le. » Mais au lieu d'utiliser ce cadeau rare et spécial qui vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent, ta fille l'a jetée par terre, puis l'a mis hors de sa vue dans son placard, l'enterrant sous les ordures et les vêtements. Malgré tout, elle a continué de t'appeler quand elle avait des problèmes. « Maman, j'ai encore besoin de ton aide, s'il te plaît, viens me sauver. » Tu lui as alors dit, « Ma fille, qu'est-il arrivé au précieux cadeau que je t'ai offert ? Tu ne l'as donc pas utilisé comme je t'ai dit de le faire ? Je t'ai donné le pouvoir de t'aider toi-même avec ce précieux cadeau. » « Vois-tu, Mon enfant ? Elle a caché le cadeau comme s'il était sans valeur. Quelque chose de si cher que tu as dû littéralement transpirer à sang pour l'obtenir. Elle l'a ensevelie sous des ordures et l'a traité comme un rebut. Tu es blessé parce que cette chose a tant de valeur et que tu lui faisais confiance pour en prendre soin. Mais elle ne l'a même pas utilisé. Il brille puissamment sous les vêtements et les ordures. Mais elle ignore son appel. » J'ai réfléchi profondément, mais j'avais une autre question. « Oui, mais Seigneur, si c'est si évident et que tout ce qu'elle a à faire, c'est de le saisir, alors pourquoi ne l'a-t-elle pas tout simplement emporté avec elle ? Seigneur, comment puis-je saisir ce cadeau que je possède ? S'il te plaît, dis-le-moi. » « Ma fille, te rappelles-tu que Je t'ai dit que l'ennemi ne pouvait pas toucher ce cadeau ? Quelle que soit leur tentative, ils ne peuvent pas le toucher, car c'est un cadeau qu'ils ne peuvent pas voler. » J'ai répondu, « Oui, Seigneur, je me rappelle. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? J'ai demandé pourquoi je ne peux pas simplement saisir ce cadeau. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Ou dans ton exemple, pourquoi ma fille ne peut-elle pas se pencher et ramasser le cadeau ? » Il a répondu, et c'était incroyable à quel point la réponse était simple. « Parce que, lorsque tu serres l'ennemi, tes mains ne peuvent pas toucher Mon cadeau, car comme Je l'ai dit, l'ennemi ne peut pas le toucher. » Le cadeau est à ta disposition et Je te l'ai donné. Mais pour pouvoir effectivement utiliser ce cadeau, il y a une chose que tu dois faire. Tu vois, lorsque tu permets à l'ennemi d'opérer dans ta vie, ou bien quand tu lui donnes la main, alors tes mains ne peuvent plus le toucher. Il est là pour toi, mais tu ne peux le saisir. Pour reprendre l'exemple avec ta fille, si ses mains sont sales, elle ne peut l'attraper. Le cadeau a une surface si incroyablement lisse, que le gras de ses mains sales le repousse à son contact. Je dis donc qu'elle doit se laver les mains, tout d'abord, puis prendre le cadeau. En fait, le cadeau est si précieux et inestimable, que même tenter de le toucher avec des mains impures serait inimaginable. Donc, mon enfant, en réponse à ta question, lave tes mains, et alors tu pourras ramasser le cadeau et le tenir bien haut à la vue de tous, y compris l'ennemi. Oh, l'ennemi te fera la guerre, et il te jettera des flèches enflammées. Mais tant que tes mains tiennent ce cadeau, les orages autour de toi ne t'engloutiront pas. Tout comme Moïse, tant qu'il tenait ses bras en l'air, son bâton en main, Israël l'emportait. Mais quand ses bras devenaient faibles et qu'il commençait à les baisser, Israël commençait à perdre. Alors, Aaron est venu et a aidé Moïse à tenir les bras en l'air pour qu'Israël, mon peuple, emporte la bataille. Maintenant, tu fais partie de mon peuple. Tiens tes bras haut tout en montrant sans crainte Mon cadeau, et le cadeau qui est Mon esprit sera ton secours. Tant que tu tiens la main de l'ennemi, tu regarderas, marcheras, parleras et sentiras comme l'ennemi. Et donc tu ne pourras pas prendre ce précieux cadeau que J'ai confié à tes soins avec une grande sincérité. J'ai enfin commencé à comprendre alors qu'il poursuivait. « Sais-tu quelles sont les choses que tu touches et qui rendent tes mains sales ? » « Je le savais déjà. » « Oui Seigneur, je sais de quoi il s'agit. » Il a rapidement répondu avec passion et fermeté dans sa voix. « Alors lave-toi les mains et sois Ma fille à nouveau. Abandonne la saleté et ne touche plus rien d'impur. Repends-toi et lave-toi de cela. N'ai-je pas ordonné, tu n'auras pas d'autre Dieu devant Moi ? » Cela m'a percuté de plein fouet. « Oui Seigneur, c'est ce que tu as ordonné. » « Tu te souviens la semaine passée, quand tu es venu à Moi en colère, parce que quelqu'un dont tu te soucies t'a blessé ? » « Cette personne t'a blessé parce que dans ses choix, elle a placé quelque chose d'impie avant toi. Elle a mis cette chose en priorité avant toi et ta relation avec elle. Tu t'es alors assise et tu as dit à cette personne à quel point tu étais blessé, qu'elle puisse avoir plus d'amour à faire cette chose en question que d'amour pour toi. aussi parce que cette chose qu'elle faisait te blessait personnellement. Et tu te souviens comme tu as été dégoûté lorsque tu as vu cette personne asservie par cette chose, comme elle semblait faible. Tu te rappelles de tout cela ? » Il y a eu un moment de silence avant que je lui réponde. « Oui Seigneur, je m'en souviens. » Il a répondu un peu plus doux cette fois. « Ma fille, quand tu fais ces choses qui rendent tes mains sales, c'est exactement les faits que tu me fais. Ne me dis jamais que tu m'aimes plus que tout quand tu serres d'autres dieux avant moi. maintenant redresse-toi avec le pouvoir que je t'ai donné et lave-toi les mains. Dresse-toi face à l'ennemi et aie l'audace de lui dire, « Je sers le Dieu d'Israël, je n'ai rien à faire avec toi, au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi face à lui et crie et gronde-le. Sois ma fille et je serai ton père. » Tandis que j'absorbais ces paroles, j'ai ressenti la chair de poule gagner tout mon corps. « Seigneur, mais c'est si difficile, j'ai vraiment envie de faire ce que tu dis. Je veux te plaire. Mais comment puis-je faire cela de façon à te plaire ? » Jésus a répondu, « Ma fille, quand j'ai porté la croix ce jour-là, j'étais dans une telle agonie et une telle angoisse que tu ne peux même pas essayer de comprendre. Moi, le Seigneur, ton Dieu, j'ai été dans un corps de chair, comme toi. J'ai souffert toutes les tentations connues de l'homme, comme il est écrit. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et comme il est écrit également, « Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péchés. » Alors, tu vois, ce jour-là où j'ai été brutalisé physiquement, mentalement et émotionnellement, ma chair voulait se fâcher. Ma chair voulait tout lâcher et s'enfuir. Ma chair voulait se comporter comme ceux qui étaient contre moi. Mais je n'ai pas cédé à cette tentation. Non, je savais exactement qui était celui qui me faisait la guerre. Ce n'était pas le peuple, c'était Satan. Je l'ai réprimandé et je les ai aimés à la place, sachant qu'eux-mêmes ne réalisaient pas ce qu'ils faisaient. Moi, dans la chair, j'ai surmonté toutes les tentations jetées sur moi dans la chair. Et j'ai mené la guerre contre l'ennemi. C'était douloureux et c'était un supplice. Mais je l'ai fait. Tu dois t'élever au-dessus de ces choses impures. Cela te tourmentera et tu voudras faire ces choses impures. Cependant, tu dois dire à l'ennemi que tu ne peux pas faire ces choses. Tu dois porter ta croix et souffrir pour ne pas céder au désir de ta chair. Tu dois te conformer à ma volonté. Refuse de vivre selon les désirs de la chair et utilise ce cadeau puissant que je t'ai offert pour le faire. Car il est écrit Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh mon Dieu, mais si je ne peux pas toucher ce cadeau, avec quel pouvoir puis-je le combattre ? S'il te plait, réponds-moi. Au moment même où tu te repens sincèrement et réprimandes l'ennemi lorsque la tentation vient, c'est le moment où tes mains peuvent toucher le cadeau. Je ne te quitterai pas et ne t'abandonnerai pas. N'est-ce pas Ma promesse ? Deutéronome 31,6 Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. C'était là la dernière parole de Jésus. Récapitulons donc les enseignements de cette parabole. Quelle bénédiction le Seigneur a-t-il gagné sur la croix, pour nous, au prix de son sang versé, son très douloureux sacrifice ? La vie éternelle ? Oui. Comment se manifeste-t-elle ? Par son Esprit immortel qui vit en nous, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Quel pouvoir son Esprit nous donne-t-il contre nos ennemis ? Le pouvoir de vaincre l'ennemi. Quel pouvoir son Esprit nous donne-t-il contre nos oppressions et nos afflictions de toute nature ? Le pouvoir de les vaincre. Les Écritures nous disent en effet, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Un jour tout genou pliera, et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur de tous. » Zacharie 4-6, Romains 14-11, et Philippiens 2-10. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au malin, et il fuira loin de vous. » Jacques 4-7. « Je puis toute chose en Christ qui me fortifie. » Philippiens 4-13. Or, chers frères et sœurs, quel était donc le cadeau dans cette parabole de Jésus ? Oui, l'Esprit-Saint. Sachant que « cadeau » en anglais se dit « gift », ce qui veut aussi dire « don ». Oui, le Seigneur nous a fait don de son Esprit, ce qui est la plus merveilleuse des bénédictions. Mais si nous avons les mains sales, comme Jésus dit dans cette parabole, c'est-à-dire, si nous vivons dans le péché, si nous adorons d'autres dieux, maman, l'argent, le matérialisme, les plaisirs charnels, ou toute addiction de quelque nature, et bien nous sommes faibles face à l'ennemi, car nous perdons le pouvoir de l'Esprit-Saint qui nous a été offert. Vous comprenez ici l'importance de vivre dans la sainteté, pour que nos prières soient pleinement efficaces et exaucées, et notamment pour surmonter toute épreuve dans la vie, affliction, souffrance morale et physique, injustice, persécution, car elles sont toujours accompagnées d'attaques spirituelles pour vous faire perdre votre foi et confiance en Dieu, et vous pousser à vous rebeller. Comment vivre dans la sainteté ? En se détournant totalement des voies du monde, et en respectant scrupuleusement chacun des dix commandements. Et donc, en marchant dans les pas de Jésus, et en nous repentant quotidiennement de nos fautes, faiblesses et péchés. Alors, l'Esprit-Saint en nous s'épanouira, et nous rendra puissants et rayonnants, et l'ennemi n'aura plus de prise sur nous, plus d'angle d'attaque. Et toutes nos afflictions seront transformées en bénédictions, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28